Ma poupée va manger des poissons bien salés. Mlle Mlle Sophie ! Dites-moi que vous n'avez pas touché aux poissons. Notre Sophie est douée d'une grande imagination dès qu'il s'agit de faire des sottises. Il est bizarre, Sophie, il est froid. J'ai pas d'été ça ! Qu'est-ce que je veux faire d'une petite fille pareille ? Oups ! Tu es pudie pour trois jours dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Pauvre Sophie. Mme Dorian a disparu en mer pendant la catastrophe. Sophie a été confiée aux soins de sa belle-mère, Mme Fichini. Les beaux-valets jettent le trouble dans une maison. Moi, je l'ai choisi piscornue et laid. Il faut bénir le ciel de la laideur des petites gens. Où est passé le carafond qui était dans la chambre ? Tu veux le dire ? Tu veux le dire ! Convoyons Mme Fichini ! Moi, c'est la charge de Sophie. Je l'éduque à mon idée. Quand Malheur et malheur Pondre La bombe, la bombe, la bombe Le fouet est l'unique moyen d'éduquer les hommes. Malheur et malheur Pondre Dépêchez-vous, Sophie ! Ne me faites pas attendre ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada